bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième épisode de théorie après avoir présenté ce que c'était que la littérature orale j'aimerais à présent m'attarder un peu sur la question fondamentale que vous vous posez certainement tous de savoir quelle est la différence entre le conte le mythe et la légende alors si vous regardez un peu mes vidéos j'ai un petit peu de tous les genres j'ai essentiellement quand même des légendes et des contes j'ai aussi quelques mythes encore j'ai une vidéo qui parle d'un mythe plus une autre où l'idée du mythe est abordé donc vous trouverez plein de vidéos sur youtube ou même de sites internet qui parlent de la différence entre les contes les mythes et les légendes qui s'intéressent d'ailleurs plus souvent sur la différence entre mythes et légendes que contes et légendes ou contes et mythes le problème c'est que les gens sont pas vraiment d'accord entre eux vous verrez des vidéos assez contradictoires mais ça peut aller encore plus loin puisqu'il n'y a pas vraiment consensus dans la communauté scientifique pourquoi alors déjà parce que différentes disciplines s'intéressent à ces questions je peux citer entre eux que l'ethnologie la folkloristique la littérature l'histoire des religions etc et du coup chacun va avoir chaque discipline peut avoir une définition de différence mais en fait au sein même d'une seule discipline comme l'ethnologie par exemple il n'y a pas réellement de consensus il ya peut être qu'une seule discipline qui ont obtenu un consensus c'est la folkloristique la folkloristique qu'est ce que c'est c'est en fait c'est plus ou moins l'ethnologie il n'y a pas vraiment folkloristique en france actuellement ça s'est arrêté à peu près vers la seconde guerre mais c'est une science qui s'intéresse au peuple donc à leur fonctionnement à leur coutume à leur tradition en ce sens il est assez proche de l'ethnologie la différence c'est que la folkloristique va plutôt s'intéresser à la littérature orale et à l'oralité non pas que l'ethnologie ne le fasse pas mais en tout cas aux états unis c'est un peu comme ça que ça se répartit c'est à dire que les folkloristes vont s'intéresser beaucoup plus à littérature orale et les anthropologues ou les ethnologues plus à tout ce qui est à côté toutes les autres choses sur différents peuples en france donc comme je voulais dit il n'y a plus vraiment de folkloristique maintenant c'est l'ethnologie éventuellement l'ethnologie linguistique qui peut s'intéresser à la littérature orale pour cette vidéo je vais m'inspirer de la folkloristique déjà parce que bon comme je vous l'ai dit c'est la seule discipline où il ya un consensus et puis aussi parce que ils se sont énormément intéressés à ces questions de contes mythes légendes et je pense que c'est l'une des sciences qui est le plus avancée sur ces sur ces questions alors justement venons en fait je vais citer un article principalement qui a été écrit par bascom qui est un peu un comment dire un des incontournables de la folkloristique quand on étudiait la folkloristique dans le monde globalement il faut avoir lu bascom vraiment toute introduction à la folkloristique passe par la lecture de bascom et l'un de ses articles fondamentaux c'est en 1965 où il s'interroge la différence entre contes mythes légendes voyez le titre ici en anglais je ne pronferai pas l'anglais et cet article a tendance à faire consensus en tout cas les folkloristes sont mis d'accord pour se baser sur cet article pour commencer à parler de mythes légendes et contes je veux pas dire que tout le monde va l'utiliser un mais en tout cas c'est quand même un article fondamental alors venons en fait qu'est ce que la différence entre les contes les mythes et les légendes dans un premier temps il faut que je fasse une distinction entre d'un côté le conte et de l'autre les mythes et les légendes pourquoi on va voir qu'en fait mythes et légendes sont assez proches l'un de l'autre parce que les contes sont un peu plus éloignés donc la définition et sur laquelle tout le monde est d'accord y compris les anthropologues etc l'opposition fondamentale entre le conte les mythes légendes c'est l'histoire de la croyance que dit bascom c'est est ce que dans la communauté sociale où est produit ce texte les gens croient ou non en cette histoire s'ils y croient pas c'est le conte s'ils y croient c'est le mythe les gens alors plusieurs questions se posent pour par rapport à ça déjà d'une qu'est ce que c'est que croire et de deux quand est ce qu'on sait qu'une société y croit et de trois ok d'accord une fois qu'on a défini ça comment on fait pour savoir si les gens y croient ou pas la première question donc qui en fait ce que dit bascom c'est qu'il faut que la majorité de la communauté se mette d'accord là dessus je vais pas revenir sur l'idée de communauté de peuple etc c'est une question très complexe on voit à peu près en gros de quoi ça veut parler donc dans une communauté il faut que la majorité croit en cette histoire bon il dit ça comme ça la majorité à vrai dire c'est pas vraiment ça le plus grand problème le plus grand problème c'est surtout de savoir qu'est ce que ça veut dire que croire parce que vous pouvez croire à 100% une histoire que tout est vrai mais vous pouvez aussi croire qu'une partie seulement est vrai c'est très difficile à dire bascom n'y répond pas moi même j'ai pas vraiment de réponse définitive à vrai dire je vais pas vous dire il faut y croire à 50% il faut y croire à 60% c'est complètement débile et c'est pas mesurable toujours est-il que ce qu'il faut retenir c'est que globalement les définitions que je vais donner elle marche dans un grand pourcentage de cas et puis on va avoir plein de cas où on peut se poser la question est ce qu'on y croit vraiment est ce qu'on y croit pas laissons de côté ces deux questions qui sont quand même assez importantes mais qui finalement ne se présente pas si souvent que ça pour se poser la question de comment fait-on pour savoir si les gens croient en cette histoire première possibilité les gens vous disent clairement donc vous êtes sur le terrain vous enregistrez des gens les gens vous disent clairement cette histoire c'est la vraie histoire vous allez interroger d'autres personnes ils vous diront tout ça oui oui c'est la vraie histoire bon là vous pouvez dire ok il croit en cette histoire c'est très bien donc ça c'est très bien quand on peut aller sur le terrain quand on peut parler avec les gens quand on a des données de première main quand je dis de première main c'est qu'on est allé soi même les récupérer sauf que des fois on n'a pas ça et ça on va l'avoir pour une communauté de communautés quand on étudie des quinzaines des vingtaine des trentaines de communautés ça devient un peu plus compliqué d'aller demander aux gens surtout si vous étudiez des textes de gens qui sont morts ou qui n'existent plus ça pouvait être des croyances à l'époque et puis il peut être des croyances maintenant donc ça c'est le la deuxième possibilité du coup c'est de voir ce qu'on dit des anthropologues alors les anthropologues les folkloristes les spécialistes de la question surtout les spécialistes de la question ceux qui sont vraiment allés à interroger les gens bon s'ils vous disent que les gens y croire peut croire les anthropologues donc ça c'est la deuxième possibilité la troisième possibilité c'est que on n'en sait rien on n'a pas de témoignage direct qui dit cette histoire est vraie personne ne peut nous le dire ils sont tous morts où il n'y a pas d'anthropologue qui sont allés vraiment poser la question sur place dans ce cas là on va se baser sur des indices alors les indices je vais dire qu'il y en a globalement de deux sortes premier indice est ce que il y a des pratiques religieuses associées à telle ou telle histoire dans ce cas là on sera du côté de mythes légendes s'il n'y a pas de pratique on ne peut pas savoir si on est un coup si c'est un comptable en tout cas s'il y a une pratique religieuse prenons le ramayan par exemple il ya une pratique religieuse il ya des gens qui prient qui prient ram il ya des gens qui prient hanuman il ya des gens qui prient même ravan donc il ya une pratique religieuse autour on se peut s'attendre à ce que s'il ya une pratique religieuse c'est que les gens croient en cette histoire ou en tout cas croient en une partie de l'histoire autre possibilité si vous n'avez aucune trace c'est de voir au sein même du texte et bon à condition de bien connaître la littérature orale du coin que vous étudiez mais vous allez peut-être réussir à voir des indices qui vous permettent de dire si les gens croient ou pas en cette histoire prenons un exemple si on prend ma mais mes histoires donc j'ai deux comptes c'est la belle et la bête et aladdin vous voyez que il ya très très peu de détails dans cette histoire c'est à dire que globalement il n'y a pas on sait pas où ça se passe il n'y a pas dans si vous prenez la belle et la bête c'est très clair il n'y a pas de nom de lieu ça pourrait se passer n'importe où ça pourrait se passer en france en allemagne etc il n'y a aucun nom de lieu on n'en sait strictement rien par ailleurs vous avez aussi d'autres détails qui sont intéressants c'est que les gens ne sont pas nommés les deux seules personnes qui sont nommés c'est la belle vous parlez d'un prénom et la bête vous pensez bien qu'elle ne devait pas s'appeler la bête avant d'être ensemble en bête vous voyez que on multiplie pas les détails au contraire c'est très fou au niveau des lieux au niveau des personnages tout est flou on est vraiment vraisemblablement du côté du conte c'est pareil si vous prenez aladdin il ya des lieux qui sont décrits mais les lieux c'est en chine où c'est l'afrique c'est pas des endroits très précis au contraire les îles sont nommés on sait exactement où il va on sait pas la plage près certaines coutumes on va savoir même la plage près mais c'est précis donc on peut se dire que là on est plus du côté de la légende parce que justement il ya un souci de précision et notamment si on veut parler vrai il faut être précis si vous savez que cette histoire est faux c'est que vous présentez à l'autre personne en face de vous que cette histoire est fausse vous n'avez pas besoin de multiplier les détails on s'en fiche qui compte c'est l'histoire c'est pas ce qui entoure par contre la légende l'histoire va compter bien sûr mais tout va compter c'est à dire que les noms des personnages vont compter c'est important de connaître le nom de chaque personnage c'est pour ça que dans certaines de mes histoires vous allez avoir une multiplication de noms des noms de partout donc dans konohura c'est le cas dans le ramayan il y en a aussi partout sont des indices qui nous amènent à penser que on est dans des histoires soit auxquelles on croit quand il ya énormément de précisions soit auquel on ne croit pas quand il n'y a pas beaucoup de précisions donc on récapitule si on n'y croit pas c'est le conte si on y croit c'est le mythe légende sachant que la question de la croyance est assez complexe puisqu'on peut croire à 100% mais on peut aussi croire en partie à l'histoire ok donc voilà ça c'était le premier point maintenant deuxième point dans les histoires qu'on croit la différence entre mythe et légende alors bascom propose un tableau mais globalement il va retenir deux caractéristiques qui différencient le mythe de la légende le premier c'est quand ça se passe pour lui le mythe se passe bien avant la légende c'est un point pour deuxième point l'état du monde dans lequel dans quel état le monde est si c'est un monde tel qu'on connaît nous alors attention quand je dis tel qu'on connaît nous c'est tel qu'on connaît et tel que le connaît les gens du peuple qu'on étudie avec leur croyance donc si par exemple il croit qu'il ya des fantômes si dans une histoire il ya des fantômes c'est le monde tel qu'il tel qu'il se le représente donc est-ce que le monde est tel qu'il se représente dans ce cas là on est du côté de la légende ou est-ce qu'il est très différent ou en partie différent d'une autre dans ce cas là on est du côté du mythe encore une fois ça pose problème puisque comment on sait quand on est dans l'entre-deux est ce que il faut que il soit totalement différent d'une autre donc vraiment avec des lois physiques différentes des acquis qui n'existent pas le feu qui qu'on n'a pas domestiqué la lumière qui n'est pas apparu ou est-ce qu'il peut être légèrement différent d'une autre prenons un exemple si je décris un monde où les murs sont blanches c'est pas le même état du que le monde actuel donc c'est un monde différent pour autant toutes les choses à côté sont les mêmes juste il ya une petite différence bon est ce que c'est du mythe est ce que c'est de la légende ça reste problématique encore une fois les frontières sont floues globalement les gens lévi-strauss par exemple propose de dire que mythes égale création quelque chose je suis plus ou moins d'accord parce comme ne parle pas vraiment de ça mais je pense que basse comme ce qu'il veut dire c'est qu'il n'y a pas forcément création pour qu'il imite généralement il va y avoir création mais on peut avoir des cas qui se partent dans des périodes anciennes dans un monde différent d'une autre où il n'y a pas de création mais basse comme l'arrangerait plutôt dans les mythes donc ça c'est les deux caractéristiques qu'il qu'il prend en compte il en cite doso qui demandait confirmation tout cas à l'époque où il a écrit cet article qui sont plutôt des tendances qu'autre chose l'une des tendances c'est quels sont les personnages qui sont en jeu si on prend mythes légende du côté du mythe on va plutôt avoir des dieux du côté des gens on va avoir des hommes tout en sachant que on peut avoir des entre-deux un des demi-dieux par exemple où est ce qu'on les met les demi-dieux quatrième point c'est est ce que l'histoire est sacré ou pas ou profane ce que ce qu'il entend par là mais cette fois c'était plus pour comparer au conte c'est à dire que le conte on est du côté du profane pour lui le mythe on serait du côté du sacré et la légende ça dépend des versions alors comment on sait si une histoire et du côté du sacré parce que la question du sacré est un petit peu compliqué je dirais qu'on a deux possibilités la première c'est de voir est ce que une pratique religieuse qui a associé s'il ya une pratique religieuse qui est associé c'est probablement ce texte est considéré comme sacré et qu'il vaut mieux éviter de modifier si les profanes on peut le modifier c'est pas un problème mais il vaut mieux éviter de modifier et deuxième possibilité qui est liée à celle là c'est comment est considéré le fait que on change un peu les étapes on change un peu les éléments on change les noms etc ce que c'est bien vu est ce que c'est mal vu si on n'a pas le droit de le faire on est du côté du sacré si on a le droit de le faire on est du côté du profane donc là voilà mais le problème c'est que ça permet pas vraiment de différencier mythes et légendes puisque vous allez avoir des légendes qui sont sacrés qu'on peut pas on n'a pas le droit de changer et vous allez même avoir alors que vous allez avoir des mythes ou potentiellement on peut faire quelques petits changements voilà donc donc c'est à prendre bon à faire attention pour ce quatrième point récapitulons je vous mets un petit tableau la hop voilà vous le voyez le tableau donc je vais partir de là donc vous avez là le mythe est ici la légende ici le conte donc le mythe ça va raconter des histoires qui se passe dans un temps ancien dans un monde différent d'une autre la légende va se passer dans un temps plus récent dans un monde proche d'une autre ou presque comme le nôtre le conte c'est variable enfin c'est variable disons que en réalité il est en dehors du temps puisqu'il est faux donc on s'en fiche de l'époque à laquelle ça se passe le mythe va être généralement sacré la légende va être soit sacré soit profane et le conte va être profane et enfin le mythe va mettre en généralement pas tout le temps mais mettre en scène des dieux dans une société avec des dieux dans une culture où il ya des dieux mettre en place des dieux les légendes plutôt des héros et les le conte souvent des personnages imaginaires voilà pour ça mais mais qu'en est il de la crédibilité est ce que quand c'est pas crédible on est du côté du conte alors qu'est ce qu'on entend par crédit il faut pas que ce soit crédible pour nous occidentaux pour que ce soit crédible pour la culture qu'on étudie si vous avez une culture dans lequel les animaux parlent ce sont des animaux totémiques on n'est pas du côté du pas crédible voilà par ailleurs il faut faire attention au crédible pas crédit parce que les mythes généralement vous allez avoir des choses qui sont vraiment pas à peine croyables quoi et comme ça se passe dans un monde qui est différent d'une autre il va se passer des choses qui ne peuvent pas se passer dans notre monde donc c'est un peu embêtant surtout que certaines légendes même si globalement les gens s'accordent pour dire que c'est vrai ils peuvent de temps en temps dire que peut-être qu'il y avait des choses qui ont été rajoutés des éléments un petit peu modifié qu'on a agrandi le trait etc enfin le conte effectivement souvent il se passe des choses qui ne sont pas crédibles et qui ne correspondent pas aux croyances du peuple qu'on étudie mais pas nécessairement pour avoir des comptes avec juste des gens normaux mais 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 attend j'ai une autre question quand nous tu nous racontes des histoires je veux dire quand quand tu racontes une histoire toi tu crois pas en cette histoire nous on y croit pas en cette histoire donc en fait tu fais que raconter des comptes non c'est pas ça alors oui tu fais bien de me le préciser en fait bascom ne dit rien là dessus moi j'aurais tendance à dire que ce qui compte c'est si l'histoire est crédible dans une société à laquelle appartient cette histoire ce que j'entends par là c'est que moi quand je raconte une histoire par ampleur à mayanne je dis jamais que c'est mon histoire à moi qui fait partie de notre patrimoine etc partie du patrimoine mondial mais pas du patrimoine c'est pas français blanc métropolitain donc je dis bien il fait partie d'un autre patrimoine qui n'est pas le mien et dans ce cas je vais respecter ce que les gens disent de cette histoire si pour eux c'est une histoire qui a vraiment eu lieu et c'est le cas pour un mayanne on est du côté de la légende et c'est que comme ça que je vais faire parce que sinon à ce moment là dès l'instant où je vais vous raconter l'histoire ce sera que des comptes bon par contre si je vous présentez de ramayane comme mon histoire à moi que je vous disais pas ça vient d'inde c'est de la culture hindoue ça a été écrit autrefois etc si je vous disais comme ça je suis pas par exemple vous êtes mes enfants plein d'enfants c'est super donc vous êtes mes enfants je vous raconte cette histoire là juste pour vous endormir et du coup comme j'assume cette histoire c'est à dire que je dis pas c'est une histoire de quelqu'un d'autre on va dire que c'est un conte par contre si je l'assume comme l'histoire de quelqu'un d'autre respecte ce qui se disait dans cette dans cette communauté c'est ce qui me semble le plus sain à faire surtout que ça va une avoir une importance en narratologie c'est à dire que si jamais c'est une histoire juste que je dis comme mienne je peux changer les noms des gens je peux changer même les actions on s'en fiche puisque c'est mon histoire à moi ou l'histoire demain de mon peuple bon que je change après tout si je le dis à mes enfants comme on s'attend à ce que je leur demande pas d'y croire c'est pas très important par contre quand je dis que c'est une histoire de quelqu'un d'autre là je vais être obligé de respecter au maximum en tout cas éthiquement j'essaie de respecter au maximum donc je vais respecter les noms je vais respecter les lieux quand je peux ça pose aussi un petit problème c'est que globalement si je suis obligé de respecter les noms à chaque fois vous allez vite vous perdre donc moi je suis entre deux entre deux os voilà c'est bon bon bah du coup on va s'arrêter là attend une minute attend une dernière question dernière question si qu'est ce que tu penses du conte éthiologique parce que j'ai vu des vidéos là où ils disent machin la création de tel truc c'est un conte éthiologique etc qu'est ce que tu en penses alors effectivement on va avoir tendance à mettre le récit éthiologique souvent certains le mettent du côté du conte d'autres du côté du mythe la question qu'il faut se poser fondamentale c'est que est ce que la personne qui raconte cette histoire il croit et il s'adresse à des gens qui sont censés y croire sachant qu'éthiologique c'est en fait une histoire qui raconte pourquoi telle chose a été créée pourquoi telle chose est comme ça on va me dire oui bah si ça raconte la création de quelque chose c'est que probablement les gens y croient pas forcément parce qu'en fait on peut très bien raconter la création de quelque chose en sens très bien que c'est faux mais juste parce que c'est amusant ou juste parce que c'est l'occasion de raconter une jolie histoire donc ça peut être un conte peut être du côté du conte les gens peuvent ne pas y croire juste raconter ça pour rigoler mais si les gens y croient vraiment on va être du côté du mythe donc mythe éthiologique, conte éthiologique on pourrait même le mettre du côté de récits éthiologiques oui juste petit détail il faut faire très attention sur le fait que ce découpage, conte, mythe, légende si nous occidentaux qu'ils le faisons quand on étudie des textes etc bon ça se discute même ce découpage c'est peut-être pas le plus pertinent mais c'est le découpage le plus classique qu'on fait ce qu'il faut savoir c'est que les populations qu'on étudie ne font pas forcément cette distinction il y a des gens pour qui juste linguistiquement ils vont juste dire c'est une histoire donc pas faire une distinction en tout cas au niveau des appellations entre les histoires vraies et les histoires fausses vous allez avoir des peuples qui au contraire font une distinction entre vrai et faux mais pas entre mythe et légende je pense que c'est le plus fréquent, Bascom en cite beaucoup et puis vous en avez un qui vont faire une distinction entre les trois et puis vous allez en avoir qui vont faire une distinction entre quatre types donc voilà il faut faire très attention là dessus et bien sur ce j'ai plus qu'à vous laisser là dessus je vous laisse bien y réfléchir si vous avez des questions, des commentaires à faire, des points sur lesquels c'est pas très clair ou des points que vous voudriez que j'approfondisse dans les commentaires n'hésitez pas à le faire, j'ai bien sûr pas tout dit, il y a des centaines de choses à dire là dessus bien sûr n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres puissent connaître la différence n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, ça ça me fait toujours plaisir et voilà, vous pouvez aussi vous abonner alors sur Facebook où vous aurez juste les nouvelles de base, c'est-à-dire de mon blog et de mes prochaines vidéos sur Twitter où je dis des choses un peu plus personnelles vous aurez bien sûr toute l'actualité mais j'essaie de participer un peu plus sur Twitter et puis sur Mastodon, le nouveau réseau social où j'essaie de développer un peu des questions littérature orale plus aussi je parle de mon métier de prof sur ce j'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada